Nous sommes de retour sur le plateau de cette info et nous recevons M. Sébastien Dano Dédier, il est le président exécutif du PPACI. Avec lui, nous avons parlé dans la première partie de cette émission de la présidentielle 2025 et dans cette deuxième partie, nous parlerons de la révision de la liste électorale. 575 489 nouveaux requérants ont été enregistrés entre 2022 et 2023 par la Commission électorale indépendante. L'organe chargé des élections a organisé du 19 octobre au 17 novembre 2024 la révision de la liste électorale. De son point de vue, tout s'est bien passé. C'est la CEI qui le dit. Pourtant, certains partis politiques, notamment ceux issus de l'opposition, dont M. Sébastien Dano Dédier, qui est sur le plateau de cette info, pour ces partis-là, des problèmes liés à la délivrance des actes civils et le temps limité pour le processus de révision mettent à mal le processus démocratique. Alors, M. le ministre, quel bilan faites-vous de la révision de la liste électorale qui vient de s'achever ? Merci beaucoup. Quand vous me dites que la CEI trouve que la révision électorale s'est bien placée, je pense qu'il est dans son rôle. Mais nous qui sommes des acteurs sur le terrain, pour nous c'est totalement différent de ce que la CEI raconte. Alors, le bilan de la révision électorale qui a eu lieu du 19 octobre au 17 novembre dernier, sont des résultats catastrophiques. Catastrophiques. Et j'y pèse bien mes mots. Des résultats catastrophiques. Pour la seule raison qu'on attendait 4,5 millions requérants. C'est un des nouveaux majeurs, des primo-votants. On attendait 4,5 millions. Chez mes faisants, la CEI elle-même nous a dit qu'au bout de trois semaines qu'ils avaient accordé de façon, j'allais dire, officielle, ils n'avaient enregistré que 500 000 personnes. Quand ils nous ont ajouté une semaine supplémentaire, ils ont enregistré 300 000 personnes. Soit un total de 800 000 personnes. Quand on prend aujourd'hui le résultat officiel, qui a été lu par le 4e vice-président, on nous dit qu'on a inscrit 1,461,081 requérants. Oui. Nouveau des primo-votants. C'est archi faux. Oui. Quand on fait un peu de décompte, ils ont corrigé quelque part pour que non, ce n'est plus ça. Mais parmi ces 1,461,085, c'est 943,157 000 qu'ils ont effectivement recensé comme nouveau requérant. Bon, ça devient, il se rapproche un peu du premier chiffre. Mais je veux dire par là que si tu as enregistré 900 000 requérants par rapport à 4,5 millions qui étaient prévus, ça ne fait que 20 à 22 ou 25 % maximum. C'est catastrophique. C'est insignifiant. Donc sur cette base-là d'abord, c'est un échec. Oui. Que la CEU doit reconnaître comme tel. Alors on nous dit oui. Oui, dans les années 2000, 2002, 2025, le taux n'a jamais dépassé 500 000. Oui. Quand on fait la révision des nouveaux, les primo-votants, ça n'a jamais dépassé 500 000. Mais cette fois, ça a dépassé, on a 900 000. Cette fois, ça a dépassé, donc ils sont contents de faire ça dépasser. Mais c'est ridicule, c'est encore ridicule. Et c'est même enfantin. Comment on peut imaginer qu'on soit à 2024 et qu'on ne puisse pas augmenter le nombre, enfin, on ne peut pas assister à un nombre plus élevé de nouveaux requérants. Et je l'explique. Que s'il y a cet engouement, c'est que c'était réel, mais dans le passé, ils ne faisaient pas le travail. Et comme cette fois-ci, on était auprès d'eux, ils essaient de faire un peu plus de travail à profondeur. S'il y a donné tout cela. Parce que s'ils restaient entre eux, ça allait être encore les 300 000, les 500 000 nouveaux votants. Deux requérants, oui. Donc, je dirais que c'est catastrophique, pour plusieurs raisons. Premièrement, ils n'ont même pas osé faire une bonne préparation de cette révision. De la liste électorale, oui. Ils nous ont parlé de sensibilisation, ils sont passés un peu partout. Ils ont fait du cinéma. Ah oui, c'est ce que vous pensez, ils ont fait du cinéma. Le bouge, ça ne s'adressait même pas aux électeurs. Quand tu vas à l'université, que tu parles aux universitaires, quand tu parles aux intellectuels d'Abidjan, tu ne parles pas aux villageois, tu as un grêle là-bas à Goïtafla. Ce n'est pas à lui que tu parles. Et selon vous, ils ne sont pas allés dans les amours reculés. Et ils n'ont même pas parlé, ils n'ont même pas sensibilisé les personnes qui étaient censées délivrer les documents administratifs aux électeurs. On en a parlé, oui, les actes civils. C'est-à-dire les sous-préfets, les juges, les maires et, accessoirement, les commissaires n'ont même pas été instruits pour dire qu'il y a un lot, une vague de population qui viendra vers vous pour demander les pièces administratives pour aller voter. Donc, ces gens attendaient chez eux. Et quand ils ont commencé, ils ont lancé l'opération. Dès le 30 septembre, on a fait une conférence de presse pour dénoncer cela. Pour voir les failles que nous allons avoir. On avait déjà tiré leur attention. On avait même déjà prédit l'échec de l'opération dès que c'était mené. Donc, on s'est retrouvés face à tout cela. Premièrement, le coût de la vie, le coût des pièces, c'était prohibitif. Parce que, vous savez, le certificat de nationalité coûtait entre 3 000 et 5 000 francs. L'extrême de naissance coûtait entre 15 000 et 20 000 francs. Et ainsi de suite. Donc là, quand nous avons forcé, ils ont diminué le coût du certificat de nationalité qui était indispensable pour aller s'inscrire. Donc, il est resté l'extrême de naissance. Les extraits, on n'a pas pu les convaincre. Ils ont laissé à l'État qu'on a continué avec les extraits de naissance. Mais quand tu as l'extrême de naissance qui est délivré par le maire ou le sous-préfet, c'est après cet extrait que tu vas vraiment vers le juge pour qu'il délivre le certificat national, le certificat de nationalité. Si tu mets deux semaines, trois semaines avant d'avoir ton extrait de naissance et que tu vas mettre deux semaines, trois semaines pour avoir le certificat de nationalité, il reste combien de temps pour aller te faire inscrire ? Il n'y a plus de temps pour se faire enrôler. Et c'est ça que nous avons vu. Un, il y a eu une lenteur administrative incroyable au niveau des sous-préfets, une lenteur administrative incroyable au niveau des juges, et c'est tout ça qui a vu qu'il y ait un engorgement. ailleurs qu'aujourd'hui dans les centres d'enrôlement. On a créé au désert, dans les centres d'enrôlement, les documents se trouvent ailleurs. Tant que je n'ai pas mon document, je ne vais pas me faire enrôler. Du coup, là où on enrôle, c'est le désert, mais là où je prends les documents, c'est engorgé. Et c'est le dernier jour que 7 ans a eu leur document, ils venaient se faire enrôler, il était trop tard, il était 17h. On a tout fermé. C'est pour ça que nous disons que non, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon pour notre société. Et que par rapport à cela, il faut, on demande une prorogation de 3 mois pour essayer de prendre tout ça. Après les 3 semaines. Après les 3 semaines. Lancer une prorogation sur 3 mois. Exactement. Sur 3 mois. Et là, on est moins sûr qu'avec les difficultés qu'on a connues dans la délivrance des extraits, dans la délivrance des casiers et des certificats de sonité, on pourrait espérer que tout le monde s'est là prêt. Donc avec cette liste en l'état actuel des choses, on ne peut pas aller aux élections, selon vous ? Non, non, c'est une liste complètement truquée, une liste qui ne tient pas du tout la route, une liste qui est interdite. Elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Elle interdit beaucoup d'Ivoiriens à aller voter en 2025. Donc, elle n'est pas fiable. Oui. Tout simplement. Sans compter que sur cette liste actuelle, il y a beaucoup de fraude, beaucoup d'irrégularité. Oui. Beaucoup de fraude, beaucoup d'irrégularité. Vous savez que dans le Nord, par exemple, je prends le cas d'Ordiennet que je connais bien. Là-bas, des représentants du RHDP ou du RDR se retrouvent dans les centres d'enrôlement avec des lots de certificats de nationalité déjà signés. Et vous avez la preuve de ce que vous dites ? J'ai la preuve. Qu'ils distribuent à ceux qui viennent et puis ils vont aller se faire enrôler. J'ai la preuve. Sans compter que dans certaines zones, notamment à Lakota, les agents même d'ACI ont été pris la main dans le sac en essayant de frauder. Tout ça, ça existe. On a tous ces preuves-là. Donc, c'est ça qui nous veut dire que la liste actuelle-là, elle n'est pas fiable. Et pour cela, nous demandons son audit. Oui. Nous demandons son audit. D'accord. Vous demandez une prorogation de trois mois. Mais avant la prorogation de trois mois, vous demandez un audit. Mais quand tout cela sera fait, on demandera l'audit de la liste électorale. D'accord. Mais vous ne trouvez pas que le temps est court ? Le temps n'est jamais court. C'est-à-dire, et c'est ça que les gens utilisent comme argument, ils ne me conviennent pas du tout. Le temps n'est jamais court. Moi, je suis enseignant scientifique. Voilà. J'ai fait la pharmacie. Oui. Donc, c'est l'homme qui se donne le temps. Quand tu as une opération à faire, tu donnes le temps de faire l'opération. Tout ce qu'on te demande, c'est le résultat. Que tu l'obtiennes dans le temps imparti, que tu l'obtiennes avant, avant c'est mieux d'ailleurs, que tu es un client, c'est ce qu'on demande. Donc, si la CIA estime qu'il y a un certain délai pour honorer tous ses engagements, c'est à ceux qui mettent en place un système qui lui permet de satisfaire les Ivoiriens comme il exige, tout simplement. Et moi, je propose, puisqu'on est sur le plateau, je propose la chose suivante. Ils nous ont fait dire qu'ils ne pouvaient pas éternellement proroger la révision de la liste électorale. C'est ce qu'ils ont dit. Mais moi, j'ai dit aussi qu'eux, ils ne peuvent pas éternellement proroger leur gouvernance de cette manière-là, de façon éternelle. Et vous pensez que c'est lié ? C'est lié. Parce que si tu truques les élections, c'est pas que tu veux rester au pouvoir éternellement. Et là aussi, il faut qu'on combatte cela. Et nous combattons cela. Donc, éternellement contre éternellement, trouvons une ligne médiale qui met tout le monde d'accord. Ce qui peut nous mettre tout le monde d'accord, c'est qu'on demande la prorogation des trois mois. au moins. S'ils ne peuvent pas faire les trois mois, ils peuvent ouvrir dès aujourd'hui même des centres d'arrôlement de la CEI dans les différentes localités. Et ça ne leur coûtera rien du tout. C'est-à-dire à la sous-préfecture, à la préfecture, dans les mairies, ils mettent des centres d'arrôlement j'allais dire permanents pour suivre un certain délai. Pour que ceux qui sont à retard viennent... Sur les trois mois. C'est-à-dire ouvrir ces centres-là aujourd'hui. Exactement. Que les gens viennent s'inscrire tranquillement. C'est les mêmes agents de la CEI qui vont le faire. Donc on ne va pas les soupçonner. C'est les mêmes agents. Mais au lieu de passer de village à village, au moins les derniers restés qui n'ont pas pu s'inscrire là peuvent venir là pour s'inscrire. C'est ce que je leur propose. Je leur propose une deuxième chose. Si c'est l'argent qui faisait défaut, parce qu'ils disent qu'on n'aura pas d'argent pour financer tout ça, si c'est l'argent qui fait défaut, je leur propose de nous imposer un... Comment vous appelez ça ? Un impôt. Oui. Un impôt à rôlement. Je vais parler d'un impôt à rôlement. Moi, je m'attendais à ce que vous disiez que vous allez financer peut-être... Non, non. C'est pas nous qui allons financer. On n'a pas d'argent pour financer. C'est l'État qui doit financer. D'accord. On dit que l'État a 33 000 milliards de dettes. Si on ajoute 10 milliards de plus, ce n'est pas ça qui va faire tomber le pays. D'accord. Voilà. Donc, on m'a dit qu'au niveau du budget d'année procède, la CEI a prévu environ 9 milliards pour l'arrôlement ou bien pour les élections. Si ces 9 milliards, on ne peut pas les avoir tout de suite, nous, on préfère qu'ils ajoutent encore un peu plus. Nous, on va payer les impôts supplémentaires pour que l'arrôlement et les élections aient lieu de façon transparente. Et que tout se passe bien. C'est ça que nous proposons. Il y a d'autres qui proposent le soutien, le soutien extérieur. Moi, je ne vais pas vers le soutien extérieur. Ça ne m'intéresse pas. Je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens de financer ces élections. La Côte d'Ivoire a les moyens de se financer ces élections. Tout est question de volonté politique. Et cette volonté politique-là, nous partageons tout cela pour que les choses se passent bien. Alors, M. Sébastien Danodigé, le temps court quand on est sur le plateau de cette info. On est déjà à la fin de cette émission. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas parler de liste électorale si on n'évoque pas l'absence de Laurent Gbagbo sur cette liste. Votre président, le président du PPACI. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe au PPACI ? Vous avez la foi ? Vous croyez en ce que... Ah oui, mais, cher ami, en l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste. on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous avons eu la foi quand le président de l'Ordre avait voté à la haie. Nous avons dit que ce monsieur-là reviendra. Nous avons eu la foi. Dieu a exaucé nos prières. Il est revenu. Nous avons la foi à son inscription sur la liste électorale. Nous avons la foi à sa candidature à l'élection présidentielle. Nous avons la foi à son élection à l'élection présidentielle de 2025. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que c'est plateau. Donc, cette chose-là, c'est là que nous allons débattre à la télévision. Bien sûr. C'est un sujet assez important. C'est un sujet assez important. Moi, je m'en tiens à ce que la loi dit. Par exemple, la loi, les juridictions disent, j'allais dire. Il y a l'arrêt d'un coup d'africain des droits de l'homme qui a demandé à ce que la Côte d'Ivoire inscrive à la liste électorale. Ça, ça existe. Il y a la CPI qui a blanchi totalement, définitivement le président de Laurent Gbagbo. Donc, tenons compte de tout ça et mettons-le sur la liste pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Qu'il ne gagne, qu'il ne gagne pas, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Et on verra. On verra. Donc, je pense que ces choses-là, on ne va pas les gérer sur le plateau de la télévision. Je pense que ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent. Et que le président Ouattara trouve les solutions, il doit, il faut régler, il faut gérer cette plaie inutile dans notre société. parce qu'on n'a plus besoin de se battre éluquement pour ça. C'est ce qu'on peut régler très facilement. C'est ça que je peux dire. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur le plateau de cette info pour faire un peu l'actualité du PPACI, parler de la présidence en 2025 et aussi de la révision de la liste électorale. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission. L'actualité continue sur cette info et sur 3fadov7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada